Allez là! Père, s'il y a beaucoup d'inquiétés québécois qui sont éloignés par nous? Agathe, je lui demande plus d'argent que je vais vous parler d'une maison. Ce n'est que cela que vous avez vu que vous allez laissé. tata c'est Albert c'est la panthère de la maison ce n'est pas moi Albert tout mange je vais tout voir avec lui dans cette maison donc je me lève le matin je prends la peine de préparer il se pervert de venir manger alors que même le père de la maison ce n'a pas encore mangé la mère n'a pas encore mangé il se prend pour qui c'est Albert là ? c'est mieux que l'histoire chaque jour on parle dans cette maison-ci nous sommes ses escarpes nous sommes là pour lui on travaille pour lui Albert c'est quelle histoire ça ? il faut que je me revienne Albert et je l'appelle il ne répond pas l'homme mépris c'est quelle histoire ça ? arrête ça je peux dormir à la maison de mon père c'est quoi j'ai accassé à crier ? il y a quoi ? il y a il y a donc moi j'ai préparé dans cette maison-ci c'est ce que tu as dit que je l'ai laissé tu as préparé et puis quoi ? tu travailles où ? hé hé vous verrez Zama ah bon ? je travaille où ? Albert il y a 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 toi tu es il y a il y a m'a il y a c'est ce que je veux je veux il y a à Tu n'as pas besoin de mariage. Tu me parles de quelqu'un qui est important. Tu me parles de cristal. Il ne le consomme pas. En tout cas, tu n'as pas faim. Donc, je vous ai fait grâce à ce coup de poulet. J'ai remarqué que je n'avais pas faim. Comment je me mange? A loin de mon père, je suis très amoureux. Tu sais quoi? Il faut connaître à qui tu fais ça. Tu comprends un peu de moi. Saches que ton mépris que tu fais dans cette maison-ci, je ne fais pas partie du lot. Tu ne me connais même pas. C'est la première et la dernière fois que je fais à manger dans cette maison-ci. Et je te comporte ainsi. Sinon, tu verras de quelle voie je me chauffe. D'ailleurs, j'attends ton père. Tu attends mon père? Attends, mais mon grand-père, il ne va rien faire. Tant que tu vas cuisiner l'agent de mon père dans cette maison, Albert Zanga viendra manger. Je juge que tu travailles ton propre agent. Je ne toucherai pas tes bêtises, ok? Tu vas me couper le sommeil, Albert. Vous pouvez aller partir ici. Laissez-nous bouger, vous tranquille. Avant de vouloir, il n'y a pas de poème. Banque de consommatrice, porte-toi. Tu vas me couper. Bien joué. Bien joué. En tout cas, j'ai manqué Agatha. Ce que je sens que nous voie, c'est ça que nous vivons ici chaque jour. C'est ça que nous vivons ici chaque jour. Parce que moi, ça me dépasse. Je ne peux pas s'y porter. En tout cas, j'attends. Je l'attends, je l'attends Tristal ici. Je me souviens par mon quotidien. Donc c'est comme ça qu'ils se comportent. Ne parle pas. Je vous observe ce mot. Tu vas voir le chien devant la télé et regarde ce mot. Il ne peut rien dire. Ne connais pas de quel bois il me chauffe. Là où je suis là, quand je vais parler à Cristal, C'est ta belle-là. Il verra de quel bois je m'échauffe. Parce que ça ne peut pas foncer moi dans cette maison-ci. Je ne peux pas préparer. Lui, il vient manger. D'ailleurs, mange les bâtons là si chaud. Ah, pardon. C'est quoi le sucre devenu le chien? Retourne avec tes bâtons. Il y a les chats là-bas à la cuisine. Ils vont manger. La banca. C'est entre vous les bois. On va jouer ça après. Échauffez-vous là-bas. C'est chaud de cette vie. Et ma sœur, c'est comment? Vienne t'assure. Ok. Comment je te salue? Tu ne réponds pas. Tu ne demandes pas. Que vienne m'asseoir. Il y a eu quoi? En ma maison, il y a toujours trop de scoops. Ok. Donc, j'arrête de demander que je vienne passer quelques jours avec toi. Parce que tu voulais me manquer à Simba. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ok. Ah Simba, comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé derrière moi? Il y a eu un problème. Mon mari t'as mal parlé. Ma fille t'a dérangé. Je ne sais pas. Il y a eu quoi? Ce n'est pas ton mari. Donc, ici là. C'est comme ça que chacun se permet de faire tout ce qu'il veut. C'est ça, Cristal? Je ne comprends pas. Il y a eu quoi? Est-ce que je n'ai donné aucune instruction ainsi pour qu'on te mette mon avis? Est-ce que tu es mal à l'aise? Je pense que ici, c'est ta maison. Tu devrais te sentir vraiment comme si tu étais chez toi. Il y a eu quoi? Je ne comprends pas. Quand tu me parles en parabole, tu voudrais que je comprenne comment? C'est que je suis dépassée. Tu te rends compte que je me suis lévée le matin. Je suis allée au marché. J'ai cuisiné parce que je sais que tu aimes bien ma nourriture. Tu aimes quand je te fais mes derniers petits secrets là. Je prends la peine de bien te faire du poulet. Pour que mon beau-frère et toi, vous puissiez déguster. Avec plaisir. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que je suis? Je n'ai pas me couché dans la chambre. Je n'ai même pas fait deux heures de temps dans la chambre. Quand je reviens, je me suis servi un petit morceau. Parce que quand j'ai fini, je n'ai même pas goûter. Je dis que goûter, je n'ai pas goûté. Je trouve que c'est le coup. Ce n'est que le coup qui recevait deux morceaux de bâton. Deux morceaux de bâton cristal. Et qui? Comment ça? Tu as préparé tout un poulet. Il reste le coup? Les qui ont mangé tout le poulet là? Les qui? Ce ne sont pas les qui? C'est Albert qui a mangé toute ma armée de poulet. ok comment est-ce que albert manger tout un poulet attend c'est raisonnable ça peut se faire je comprends pas et si c'est quand même seulement ça non seulement ça il a ajouté le mépris sur ça le manque de respect dans ça et comme communier comme ça m'a rabaissé sur un plaisir que je voulais faire à ma soeur c'est normal ça c'est parce que albert me veut que c'est pas tu sais je ne peux pas je peux pas le jeter c'est quand même l'enfant de mon mari donc je ne peux faire autrement mais de là à manger toute une marie de poulet oubliant que il y a d'autres personnes qui vivent dans la maison c'est ça que je ne comprends pas et que je ne peux pas tolérer l'enfant de ton mari l'enfant de ton mari que ça c'est ce que tu as voulu me montrer moi j'ai pas d'ici parce que je ne connais pas le chat de choses là je n'ai pas dit le fils de mon mari pour te blesser c'est le temps temps si tu as mal pris un coup vraiment je m'en excuse j'étais en train de dire ceci c'est l'enfant de la maison donc je ne peux pas dit qu'ils ne mangent pas de tout ce que je reproche ici c'est le fait de manger tout une marie de nous tu sais que tu habites avec d'autres personnes mais où est ce que les autres vont marcher en plus il est méprisant il est dans la chambre albert donc c'est lui qui t'a poussé à boire oui parce que ça c'est la chose qui me dépasse albert albert c'est grave le mépris non il dit c'est quoi ok c'est quoi comment vous reposez ok d'accord ah bien je rêve où tu te présentes devant moi tous les mais je dors maintenant je mets tu écrits monte sur les autres comme ça en sortant tu peux prendre un t-shirt je t'ai déjà dit le respect que tu accordes à ton père je voudrais qu'il soit le même que tu me rends qui dit ton père dit moi nous formons une personne par conséquent je suis ta mère j'entends j'ai peur tu me dépasses le bise dans ma chérie que tu as mangé je peux m'accoucher je peux faire prendre mon mal en patience et fait comme si je n'ai pas sui ce que tu as dit il s'est passé quoi ici pendant que je n'étais pas là avec l'anarmique de l'outil je t'ai convoqué et je m'agresse à quelqu'un d'autre je suis au tribunal il y a une conférence à un père je sais que le directeur m'appelle pardon madame ma soeur m'a fait savoir qu'elle a préparé toute une armée de poulet et tu l'as entièrement mangé tout ce que tu as pensé à laisser ce n'est que le goût de ce poulet trouves-tu normal ce que tu n'as rien à faire il a m'a encore mangé le poulet quand tu fais ton congou ça de toute façon on va y aller c'est à moi que tu parles comme ça c'est à moi que tu parles comme ça je t'ai prévenu cristal c'est l'autre fils de ton marié ça ne me concerne en rien j'ai vu albert je parle tu te lèves tu tournes le dos attend un peu qu'est ce qui arrive à l'enfant c'est tu fumes et je vois que mon excès de gentillesse là en train de m'attirer plutôt des problèmes si c'est ça que tu as dit que c'est au mariage là que tu voulais que je vienne découvrir que je viens voilà j'ai vu j'ai confié mais moi ce n'est pas mon quotidien ce n'est pas ma tasse de thé et comme je lui ai dit ce matin je suis encore très calme et j'ai l'impression que moi je vais partir d'ici ça continue je te prie de te calmer prends ton mal en patience c'est un enfant et on ne va pas aller à son rythme nous ne pouvons pas le suivre n'ont pas quand même fait le suivi un enfant et il a déjà les poils là où je pense pardon pardon on va attendre on va attendre mon mari tu vois c'est mieux parce que si on se met à la frontière il va pas il va prendre sa peau de la rivalité et on ne va pas sans s'en sortir il y aura un conflit je te prie continue de prendre tomber calme toi prends ton mal à patience si maintenant quand son père va rentrer on va s'en occuper à autre manière je suis vraiment surprise et de toute façon comme tu as dit reste tranquille car ce n'est pas ton enfant c'est tout comme ça calme toi je vais me changer j'y arrive d'accord donne moi c'est mal au cas d'albert là tu me donnes deux jours je lui montre de quoi les questions hein mais de lui il a une belle mère qui est posée une belle marie qui est calme et tout il se prend la tête et pardon diam n'importe quoi hein tu mechat douxer de ton therefore ça ouais mais chat ou plus je peux pas peu c'est qu'on je te casse qu'à qu'est-ce qu'onradrice et Il n'y a pas envie Il n'y a plus grand, je n'ai pas envie C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Albert, c'est une chambre d'hôtel ici Non, c'est un savon de quoi faire N'importe quoi Dégage de maman Ok, je m'avais dit ça à maman, attends De toi, tu as posé Je m'avais dit ça à papa Albert Attends C'est quoi ? Tu n'as pas de quoi ? De ta maman Pardon ma maman Tu as vu maman un jour Pardon Tu aurais une jumba de mon père Une jumba Tu ne veux pas tu rentrer chez vous Tu n'as pas de quoi ? Tu es là où ici en pantalon Je pense qu'on en fait comme moi Moi j'aime bien faire ça au canapé Tu vas en pantalon Je ne pense pas Si tu allais au projet de m'enceinte Tu as raté ton plan Tu avais dit Albert Tu sais quoi ? Tu n'as pas de quoi Pose-moi tes pieds là bas Tu n'as pas de quoi faire quand c'est trop c'est laid j'en ai marre je commence à ne plus te supporter ça c'est la goutte d'eau qui a débrouillé au vase albert je ne sais pas d'où te sort tout ce courage je ne sais pas ce que tu prends mais sache que on n'achète pas le mépris à la boutique on n'achète pas la méchanceté à la boutique je peux décider d'être méchante c'est moi qui veux ma chérie je ne sais pas par quelle porte tu entrer mais tu vas devoir te lever et dégager de ma maison donc c'est comme ça tu viens faire tes amourettes tu ne vas même pas dans ta chambre tu viens sur mes canapés c'est là où toi tu te sens à l'aise tu te sens mieux tu as déjà vu ton père ramener des femmes ici en dehors de moi d'où te sens au courage albert je pense que je te supporte assez tu me méprisais de la tâche attend tu veux dire un truc là tu penses que tu me supportes assez ça veut dire que tu es fatigué entre là prendre ta petite valise n'ai pas dit la valise valise tu me décates le vêtement tu ressors d'ici tu nous laisses tranquille albert je vois que tu n'as même pas idée de quoi je suis capable albert tu ne connais pas mes capacités comme tu me cherches tu vas me trouver je ne suis pas impuissante comme ton père moi je ne parle pas trop ma part là ça ne prend pas le taxi je vais te rectifier je vais te modifier comme à la création de base là tu n'as pas été bien fabriqué moi je vais te modifier tellement comme ça tu demandes qu'elle ne sorte pas d'espoir oui ok d'accord je ne vais pas gaspiller mon énergie restez là est-ce d'allez-vous confortable d'accord si tu es trop molle arrête toi tu n'as même pas peur que c'est la femme de ton père tu n'as même pas peur que c'est la femme de ton père tu n'as même pas peur de ma famille c'est au bois bain pardon je vous laisse votre chine mettez vous la porte de l'aise non fait une caisse patron je la ferme détendez vous mettez vous à l'aise c'est pour ça que tu m'aimes bien sûr je t'aime et tu exagères non pas qu'on tient qu'on tient qu'on tient qu'on a commencé la chaine on a comment est ce que tu veux que je sois détendu attend ça comment est ce que ça a commencé de deux manières depuis je me plains mais tout ce que ton frère connaît fait c'est de parler il n'agit pas il est toujours l'homme des longs discours et moi j'en ai marre ça commence à me suller je ne comprends pas comment est ce qu'on peut vivre sous le même poids avec un garçon de 27 ans d'âge un vieux qui est en mesure de prendre soin de lui-même il ne se conforme même pas aux règles de la maison c'est lui qui me manque de respect à tort et à travers il me prend plus bas que la semelle de sa chaussure je suis fatigué j'ai déjà tout fait pour être en harmonie avec ton neveu je ne sais plus comment est ce que je dois procéder je suis fatigué mon beau frère et je ne m'aimais je n'aimerais pas commettre un crime je ne veux pas attendre demain ou après demain que je suis une belle même méchante ou mauvaise raison pour laquelle je me rapproche le ton aujourd'hui si tu n'agis pas si tu n'agis pas comme ton français a décidé de ne pas agir je vais agir et de la plus belle des manières je ne vais pas vous décevoir calme toi s'il te plaît calme toi tu sais que tu es venu au revoir mais en fait c'est qu'il ya une seule chose qui me dépasse tu me dis que tu as déjà parlé à mon grand frère et quand je suis à l'opatien à l'occasion de 17 ans c'est parce que le genre que le type a été sévère plus que le pâté lui mais moi je ne comprenais pas mais comment c'est possible que son propre fils c'est lui qui t'a fait ça il était sévère avec toi mais maintenant il est impuissant face à son enfant ce qui me fait arriver ici aujourd'hui c'est que quand c'est trop c'est laid et si on laisse ça va partir jusqu'à ce qu'on va nous dépasser on ne pourra plus rien attraper comme je suis en traité par ici ton cher neveu est sur mes canapés entre le samoura chez avec si je ne sais où c'est ça il est tout c'est juste il est là bas avec une fille les pieds sur la table albert ne fout rien à la maison il ne m'aide en rien il ne m'aide aucune utilité donc je ne sais pas pourquoi est ce que je le garde il ne devrait plus être là et qu'il a d'être dans la mer et à chercher par la tournée n'aura pas ma mère sorti elle était très fâchée fâchée du bon albert non albert et sa copine il n'y a pas fait pas tant qu'albert amène les femmes dans la maison je suis quand même ils veulent faire les bêtises d'amour là c'est sur les canapés et ainsi tu n'as pas croisé la bosse alors tu n'as pas vu albert et sa femme la magie elle pose les pieds sur la table croisé et m'ont toisé je n'ai pas vu ce moment les abatis à la chambre moi sincèrement quand je suis venu ici là c'est parce que je voulais me retrouver dans un environnement de famille des chaleurs mais c'était le jazz il a mieux je prenais mon meublé mais je suis pas de m'installer tranquillement je n'ai pas droit de monétaire c'est que l'histoire ça même la vache moi c'est pas comme ça il y a les moyens de correction pour les enfants il y a les moyens de faire en sorte que ton enfant puisse te respecter c'est quel mépris ça c'est quel manque de respect ça sincèrement il faut que ton père puisse prendre ses responsabilités en main parce que sinon moi ça ne me tu veux pas m'en sortir ça va pas m'arranger je suis venu ici parce que je voulais la paix je voulais être en famille il doit trouver un moyen c'est pour le jacquement va voir comme ça mais il n'a pas de volonté dans sa maison c'est qu'elle jade c'est qu'une histoire ça avec son enfant albert à plus nous sommes des banques nous sommes des africains il y a des choses qu'on ne fait pas non non sincèrement il faut vraiment qu'il tape la main sur la table parce que moi je ne peux pas supporter ça là où c'est là et qu'ils prennent ses responsabilités en main sinon moi je pars d'ici s'il te plaît va me chauffer le je me lave l'on n'a pas dans la douche mais il fallait choper le lave c'est que l'histoire ça c'est pas comme ça après ma vie n'a dit que non les dames panneaux sont mal éduqués tout pourtant ils sont polis ils se viendront c'est qu'il s'est passé quand tu marches et tu vois la jeunesse elle est perdue ce sont pas les stupéfiants c'est le manque de respect tout les enfants ne connaissent plus que non il faut dire merci quand t'as un service il faut saluer quand j'arrive à l'angoisse non a pas dit que non à l'europe c'est comme ça et pourtant il ya une grande différence c'est vraiment que ça change dans la maison c'est là parce que l'histoire ça sinon on est pas d'ici je ne le chasse pas je n'ai pas dit que je ne voulais pas d'albert le comportement d'albert commence à mettre des plaies de jour en jour et je me sens mal je me sens frustré dans la maison c'est comme tu c'est que je m'appelle cette fille je n'aime pas te voir dans cet état ce n'est pas dans ton enfant qui va faire en sorte que tu sois dans tes états 1 je vais te dire c'est qu'à lui faire comme ça c'est que sa petite soeur qui est derrière la face comme non la vérité c'est que peut-être que tu n'as pas utilisé la bonne technique pour parler mon grand frère donc s'il te plaît tu m'as parlé je connais ton frère je connais je suis allé tellement je suis allé tellement doucement avec lui je suis allé de la manière la plus douce possible j'aime même raisonner ton frère je lui ai fait voir x et y ton frère ne comprends pas c'est quoi il est le premier ou le dernier père sur la tête si vous me montrez qu'il aime son fils plus que moi il n'a jamais accouché de toute façon ce que je te promets c'est que personnellement je vais d'abord il faut le faire non t'inquiète pas c'est juste peut-être qu'il ne sait pas il ne ne mesure pas à quel niveau vous êtes déjà au niveau de ce format d'appel en pleurs donc tu te calmes tu me donnes un peu de temps je vais dire la situation j'ai intérêt calme toi j'ai là le plus tôt possible mon grand frère écoute énormément donc t'inquiète pas d'accord je vais partir d'accord je te dépose non ça va je te dérange pas j'ai regardé d'accord calme toi c'est que je n'aime pas te voir je crois mon mal en patience je te fais confiance non calme toi et si tu es la dernière personne que je viens voir après là si toi aussi tu es incapable non non c'est vrai que moi j'ai dû changer tu comprends moi j'ai donné ma vie au seigneur les mauvaises choses je ne veux plus c'est pour ça que tu vois moi même c'est pas que mon grand frère est mort c'est que on a vu que le chemin avait payé par raison pour laquelle on est un peu calme bref on va dire la situation tu as compris d'accord donc prends ton mal en patience tu es là sur le niveau du portail alors quand même d'accord ma belle histoire je n'aime pas tout boire non souris ça va aller ce sont les enfants ce sont les enfants si tu veux tu me joues aussi non 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 calme toi on va te dire ah c'est un petit problème tu es devenu méprisant déjà quand tu insistes que tu veux me voir tu veux me voir tu veux me voir je te dis oui tu veux me voir je suis à la maison et tout mais tu insistes seulement que je vienne vers toi le respect a foutu le camp je suis quand même ton grand frère quand tu veux me voir tu veux qu'on se parle dit tu me rejoins la maison et on en parle grand frère tu sais que je n'étais jamais manqué d'un aspect mais si tu vois j'étais dit de venir vers moi c'est parce que c'est une situation qui me dérange personnellement que j'en parle chez toi je ne sais pas tu as toujours été quelqu'un d'intègre qui sait mettre les gens à l'aise mais quand je vois notre femme ton épouse qui n'arrête pas de se plaindre parce qu'elle est mal à l'aise par notre fils c'est comment tu as perdu nos pouvoirs chez toi comment est-ce possible que un grand et vieux gaillard garçon vacciné à son âge 27 ans il fait encore quoi chez toi il est mal à l'aise ton épouse il sait comment fait quelque chose elle est venu me voir ça m'a tellement dérangé j'ai dit non calme toi je vais parler au grand frère mais moi je me pose la question que ça fait comment pour en arriver là que c'est l'enfant qui prend déjà le pouvoir chez toi les enfants aujourd'hui je ne sais pas nous sommes en Afrique il faut parfois remettre ses enfants à l'orge donc moi je t'ai appelé pour te dire peut-être que tu n'as pas été assez observé que tu n'as pas assez observé il faut le punir il faut taper la main sur la table Eric Eric avant de continuer je vais te poser une question ma femme est venue te voir quand elle était là ça fait du jour donc comme ça moi je suis à la maison elle porte les problèmes et vient te voir elle n'arrive même pas d'abord peut-être à en discuter avec moi mais après c'est très bien que tu es mon petit frère elle ne sait pas que tous les foyers connaissent des problèmes s'il y a un problème à la maison elle veut qu'elle fasse quoi je dois faire quoi je dois tuer ton fils je vais le tuer c'est un grand garçon comme tu le dis si bien ça voudrait dire quelque part je fais déjà mon travail quand tu dis qu'il faut le punir 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 pour toi consiste en quoi soit déjà en Afrique quoi est-ce que tu vas fouetter un grand garçon de 27 ans je vais faire quoi je vais mettre Albert à plat je vais le fouetter je fais déjà assez ce que je fais là c'est de parler Albert je lui parle tout le temps je lui fais savoir tiens voilà prends cette femme comme ta mère évite évite d'avoir des disputes avec elle et tout mais il fait quoi chez toi toi même une chambre il peut pas faire son désordre je lui prends une chambre toi même tu n'as pas les moyens tu peux aussi le faire à ma place non si tu dis que je prends les initiatives tu me dis moi je vais passer là parce que moi ça m'a dépassé excusez moi du ton que je prends pour te parler mais si tu vois je te parle avec le coeur comme ça c'est que ça me dépasse quand j'étais petit tu me remettais à l'ordre à tous les niveaux si aujourd'hui tu es devenu le genre de grand frère que non tu changes tu vas faire comme les blancs les choses ont changé le monde a changé il y a la mondialisation avec tout ce que ça comporte nous sommes passés de l'éducation de la chicote à l'éducation n'est ce pas du conseil et c'est ce que je fais je passe le temps à lui donner des conseils et quand tu dis maintenant il faut qu'il part de la maison est ce que tu trouves vraiment qu'il est temps à 27 ans il a quel repère albert ne fait rien dans la vie je fais quoi pour je fais comment grand frère tu connais à quel âge moi je suis parti dans l'occasion je sais alors je sais albert dix ans de plus c'est comment tu as je l'abruti tu veux bien faire les choses et des blancs on concerne les enfants l'enfant africain sur le conseil seulement avant la bouche dans tous les cas petit frère j'ai compris le sujet était assez important mais tu serais venu peut-être aussi à la maison qu'on en discute avec ton fils je place donc si tu as pensé qu'on le fasse tous les deux j'ai compris je vais rentrer mais je te dis déjà je vais faire des efforts de continuer de lui parler s'il peut changer c'est une bonne chose je vais lui parler surtout que c'est vrai que je dois parce que c'est là pas la maison mais je ne sais pas encore quand il faut que je rencontre de plus pour lui faire comprendre que toi et moi on avait quand même une discussion et s'il te plaît non mais je vais quand même lui tirer les oreilles je n'ai pas tout qu'elle viendra toujours te dire il y a des secrets qui restent quand même en famille ça c'est vrai mais il faut bien que si elle a une situation qui l'embête elle peut quand même m'en parler et s'il en promis en tous les cas j'ai compris j'ai très mal à la tête là je vais je vais arriver rapidement à la maison là bas quand ma belle soeur n'est pas là quand il viendra tu lui dis que j'étais là dans tous les cas c'est bon on s'appelle moi je suis à la maison j'ai compris je vais essayer de voir comment les enfants là tu sais que ça risque de te dépasser les enfants maintenant les enfants actuels ne joue pas d'accord bon compte toi bien d'accord ouvre moi un peu le portail je suis quoi pour toi parce qu'elle question ça je m'en perds est-ce que tu penses véritablement que je ne mérite pas d'être dans la vie papa je t'ai la malheureux en fait albert j'ai voulu prendre ce petit instant avec toi pour te parler tu sais tu n'es plus un enfant tu as 27 ans aujourd'hui et je pense pertinemment que tu sais déjà fait la différence entre le bien et le mal en toute honnêteté il y a une situation qui me dérange un peu ici à la maison c'est ton comportement vois-tu ta mère vient de me parler elle m'a parlé elle n'est pas très fière de toi tu n'arrives pas à comprendre quelle mère je parle de ma femme bien sûr dit que ta femme dit que ta femme vient de parler par ma mère moi je ne la connais pas je ne vais pas m'énerver dans tous les cas tu comprends un peu ce que je vais t'amener à comprendre ici et que ma femme c'est ta mère qu'elle soit ta génétrice ou non c'est ta mère c'est elle que j'ai choisi et je te supplie mon fils s'il te plaît papa si c'était ma mère elle n'a pas refusé à manger donc on te refuse à manger alors que tout le monde dit que c'est toi qui passe le temps dans les marouches justement c'est le haut à manger tout mon père quand on peut cuisiner c'est à gâter ça sa seule ne me on parle de mon ex-femme et j'aimerais d'ailleurs que car moi quand quelqu'un dit que non pas mon ex-enfant qui passe là-bas donc j'aurais bien arrêté on était encore pas c'est ça que c'est pour ta femme que je m'appelais là le moto qui va c'est super c'est albert si tu préfères des effets mon fils tu sais tout l'amour que j'ai pour toi mais tu n'aimerais quand même pas me voir mouiller célibataire c'est la femme que j'ai choisi je fais comment elle est venue là avec sa famille je fais comment et c'est un peu de la supporter dit toi que non c'est la femme de mon père quand les choses comme ça elle est bien sa famille un mois qui suit ta famille il ya qui le plus c'est la famille à l'offre des enfants à l'autre temps d'accord s'il te plaît pour nous moi quand même que tu as changé ou alors que tu vas revoir ton comportement si j'aime bien le temps tu ne peux pas l'entendre fils toi aussi rends pas à ta femme que non tu veux jouer mon fils ton albert comme ton fils quand tu ne peux pas manger c'est lui aussi à manger moi je mangeais donc c'est de même pas un garçon peut-être c'est un petit bébé ou un garçon qui n'avait pas de force si il y a comme ça là ok j'ai compris je ferai des efforts je vais la voir je vais lui parler voilà d'accord merci je vais lui parler voilà tu sais comment je t'aime tu le sais moi je t'aime je le sais je sais que tu m'aimes mais maintenant s'il te plaît essaie un peu de te faire violence je sais que ce n'est pas facile voir des gens qui sortent d'ailleurs venir occuper ton territoire ça je le sais il y aura des confrontations il y aura des guerres il y aura des querelles s'il te plaît fiston ou mon amour essaie un peu d'asseoir sur tout cela et dis toi je le fais pour mon père j'ai compris quand tu sais qu'appuie toi c'est moi le chef de famille donc quand je n'ai pas le droit de le respect donc dès que ta femme change et ces gens là vont essayer me remettre à la voie chez moi j'ai compris mais un chef qui passe le temps à grandir ou à se qu'elle sera toujours combattue quand il n'est pas écouté c'est comme ça pardon aide-moi guide-moi essaie un peu d'apaiser son coeur je les aime tous les deux je fais comment pour que tu comprennes que c'est ma femme je fais comment mon dieu pardon oh non C'est parti ! 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 C'est parti !